Préparé sous forme de pâte liquide ou solide, le chocolat est aujourd'hui un aliment incontournable de grande consommation à destination des petits et des grands, devenant un maillon stratégique de l'industrie alimentaire. Il est obtenu à partir de beurre, extrait d'un seul et même fruit, le cacao. On trouve les premières traces de cacao vers 2000 avant Jésus-Christ sur les côtes du golfe du Mexique. Aujourd'hui, sa culture s'est étendue sur la plupart des continents où le climat est propice, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Océanie. C'est au cœur de l'Afrique de l'Ouest et centrale qui produit plus de 70% de la production mondiale de cacao avec plus de 3 millions de tonnes de fèves. En Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Cameroun, la production de cacao demeure la principale culture de rente dont dépendent de nombreux planteurs et leurs familles. La consommation de produits à base de chocolat est étroitement liée à la croissance économique. Le développement des nouveaux pays industrialisés, tels que la Chine et l'Inde, soutiennent la forte croissance de la demande en cacao. Dans le même temps, les surfaces dédiées à la culture du cacao stagnent et les rendements des principaux pays producteurs connaissent une progression faible. En effet, on estime que le rendement moyen en Afrique de l'Ouest se situe entre 400 et 600 kg par hectare, alors que la génétique du cacaoïer peut lui permettre de produire jusqu'à 3 tonnes par hectare dans des conditions optimales. Face aux nombreuses contraintes de production en Afrique de l'Ouest et centrale, telles que le vieillissement du cacao, les experts préfigurent au niveau mondial un manque de production d'un million de tonnes de fèves de cacao à l'horizon 2020. Pour améliorer son rendement, en plus de l'application des bonnes pratiques agricoles, le producteur de cacao pouvait jusqu'alors intervenir via trois leviers. La génétique, avec la sélection de matériel végétal amélioré, la nutrition, grâce à une fertilisation adaptée, et la protection de sa culture, avec l'utilisation de solutions phytosanitaires homologuées. L'utilisation de ces leviers de production est aujourd'hui indispensable pour le producteur, afin de sécuriser ses revenus. Dans l'optique d'apporter de nouvelles solutions aux agriculteurs, les scientifiques ont développé une nouvelle catégorie d'intrants, les biostimulants. Un biostimulant est un produit qui contient des substances spécifiques qui stimulent les processus physiologiques naturels de la plante. Les biostimulants constituent un quatrième levier d'action pour permettre aux producteurs d'optimiser ses rendements dans l'optique d'une agriculture durable, respectueuse de l'environnement. Le professeur Miguel Paul, de l'Université de Lancaster, nous explique en détail ce qu'est un biostimulant. A bit like us, you know, sometimes when we're under stress from high light or pollutants in the environment, then we produce damaging compounds, chemicals in our tissues that we have to get rid of. Plants are the same as they're exposed to suboptimal growing conditions like high temperature or salinity. So what Aletheia does is help the plant boost its production of antioxidants and in doing so, that helps the plant to perform and function more efficiently and so produce more growth and more yield. Le groupe Arista Life Science propose à l'échelle mondiale une large gamme de solutions agricoles dont des produits phytopharmaceutiques et biologiques. Aujourd'hui, Arista Life Science est l'un des pionniers du développement et de la mise en marché des biostimulants. En Afrique de l'Ouest et centrale, Arista Life Science est présent dans les principaux pays producteurs de cacao. Fort de son expérience, Arista Life Science a su développer une gamme complète pour répondre aux besoins des producteurs de cacao. Depuis 2008, Arista Life Science a engagé un partenariat avec Mont Impact, société britannique spécialisée dans les biosolutions, pour développer une formule de biostimulants spécifique au cacao. De cette collaboration a été mise au point Banzai, premier biostimulant dédié au cacao. Banzai est une association de technologies brevetées à l'ETA et Spido qui, de par leurs actions conjuguées, favorisent la floraison, limitent la chute des fleurs et des cherelles et stimulent la vigueur des cabos contre le stress extérieur. L'application de Banzai permet d'obtenir des cacaoyers en meilleure santé et de se rapprocher du potentiel de production de la plante. Pour le producteur de cacao, cela se traduit par une augmentation significative du nombre de cabos récoltés. Au travers de ces filiales, Arista Life Science met aujourd'hui cette solution innovante à disposition des producteurs en Afrique, dans une optique de croissance des rendements et de développement durable de la filière cacao. L'augmentation du nombre de cabos grâce à l'utilisation de Banzai accroît les recettes de production du planteur et lui dégage des revenus d'exploitation plus importants. Ce bénéfice supplémentaire sécurise le développement de son activité agricole et lui permet d'envisager sereinement les prochaines campagnes. Cela lui permet également de disposer des moyens nécessaires à l'amélioration de sa qualité de vie et de celle de sa famille, contribuant ainsi à un développement social dans l'optique d'une agriculture durable. Banzai, ça chien la vie ! Banzai, ça chien la vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021